Voilà. Alors donc l'alternative que je propose, c'est de noter que l'antispécisme, donc l'alternative que je propose, c'est pas de dire on s'en fiche des luttes antiracistes, etc., mais de dire que l'antispécisme n'est pas compatible avec les luttes antiracistes telles qu'elles sont aujourd'hui pratiquées. L'intersectionnalisme hérité du marxisme, développé dans un contexte humaniste et erroné, et profondément spéciste, réactionnaire, incompatible aussi avec des horizons progressistes, alors que l'animalisme ouvre, à mon avis, de nouveaux horizons progressistes, y compris pour l'antiracisme et ses autres luttes. Donc l'animalisme se doit de critiquer l'approche actuelle de l'antiracisme, etc., sera salutaire pour ces luttes elles-mêmes, et la condition d'une vraie convergence, d'une vraie synergie, je devrais dire. La convergence des luttes, oui, mais largement dans l'autre sens. Donc pour arriver à une synergie, il faut aussi que ces luttes-là acceptent de changer, et c'est la condition pour un vrai progressisme. Alors j'ai détaillé...